Alors globalement ce qu'on voit c'est en effet une augmentation importante du pouvoir d'achat depuis maintenant 2015 qui s'explique par à la fois une amélioration du marché du travail, un soutien fiscal au cours des dernières années qui a été massif, il y a eu beaucoup de réformes qui ont baissé l'impôt, qui ont augmenté un certain nombre de prestations sociales et on a une inflation qui excepté sur la période très récente a été plutôt contenue. Donc tout ça fait que globalement au niveau macroéconomique on a une dynamique importante du pouvoir d'achat. Après ce qui explique la différence entre ce pouvoir d'achat au niveau macro et le ressenti ou alors la réalité d'un certain nombre de ménages c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans toutes les dynamiques que j'ai mentionné juste avant c'est à dire que tout le monde n'a pas bénéficié de l'amélioration du marché du travail, tout le monde n'a pas vu son inflation, ses prix à la consommation évolué de façon contenue. Il y a des gens qui ont subi des hausses de prix très importantes. Il y a aussi des gens qui n'ont pas bénéficié des mesures socio-fiscales mises en place au cours du quinquennat. Et donc tous ces gens là en réalité se retrouvent pas évidemment dans l'indicateur macro qui est un indicateur moyen et qui reflète pas du tout les hétérogénéités très fortes qui peuvent exister et qui existent au niveau quand on regarde une analyse par ménage. Nous sortons de deux années de crise sanitaire inédite par son ampleur et sa nature. Pendant une période où les français étaient contraints dans leur comportement d'achat et de production même, les revenus ont été préservés par la politique du quoi qu'il en coûte. Donc dans ce contexte là les français ont cumulé dans leur ensemble au niveau macroéconomique 166 milliards d'euros d'épargne qui n'auraient pas été accumulés sans la crise sanitaire. Bon maintenant on est en 2022 et on doit préparer la suite. Cette surépargne allait avoir un rôle majeur dans le scénario économique pour les années à venir, comment elle allait se déverser dans le tissu productif et elle constitue l'enjeu majeur. Pour l'instant nous on s'attendait à un retour progressif de cette épargne dans l'économie qui doit permettre de soutenir une croissance économique relativement dynamique. Malheureusement dans un contexte où il y a des tensions sur les prix des matières premières et des contraintes d'approvisionnement liées aux ruptures de chaînes de production, il y a aussi en parallèle une forte inflation qui risque pas d'être atténuée par la crise en Ukraine en ce moment et l'enjeu de la surépargne restera important pour la suite économique en France.